Il devra lutter contre les adultes, un peu comme d'Artagnan. Un peu comme d'Artagnan, effectivement, c'est une bonne image. Celle-là, je ne l'avais pas imaginée. Je voudrais peut-être dire un mot sur ce choix, justement, de d'Artagnan, qui est un nom, bon, qui réfère bien sûr à la littérature française, mais qui réfère aussi au fait que ce jeune-là, il n'est pas trop trop à l'aise avec son nom. Parce qu'il ne voit pas ça à tous les coins de rue d'Artagnan. Non, pas du tout. Mais son père est français, et en bon français, à Montréal, parfois on envoie des Français qui, pour se démarquer, ont décidé d'appeler son fils d'Artagnan. Et le deuxième, Yvan, en réalité, était destiné à s'appeler Yvan Noé. Ah oui. Mais là, il l'a appelé Yvan, finalement. Et suite aux pressions de la mère, mais ça, ce n'est pas dit dans le roman. Alors, d'Artagnan, c'est son nom. C'est évident qu'un nom pareil, Harry Mouski, dans une place, quand l'enseignant prend les présences et puis qu'il te dit d'Artagnan, de roi en plus, si tu es déjà timide, tu rentres dans ton cocon. Alors, c'est sûr qu'il le modernise, il se fait appeler D'Art. Ça passe mieux. Ah, ça passe mieux. D'Art. Et pour les autres aussi, il y a tellement, puis il y a quand même toutes sortes de noms maintenant, de plus en plus de noms, mais d'Artagnan, on n'a pas vu ça souvent. J'aurais pu l'appeler aussi. J'en ai vu, moi, des élèves. En fait, c'est un roman qui est inspiré de mon expérience. On a vu des élèves qui avaient des noms vraiment qui se démarquaient par rapport aux autres et qui, ce n'est pas tous les jeunes qui sont capables de porter leur nom avec fierté. Surtout quand on est jeune. Ah non. On ne veut pas se démarquer nécessairement. Voilà, voilà. Et puis, bon, vous avez la passion, on en a parlé de la mer, de la nature, de la langue française aussi, de la pédagogie, la passion des jeunes. Et vous avez décidé d'éditer votre livre dans une maison de la région, donc les publications d'avantage. J'imagine que vous avez la passion de la région aussi. Oui. Ça, c'est, je pense que c'est ce que j'ai de plus fort dans toutes les passions qu'on a nommées parce que, d'abord, je suis originaire de Jonquière et, déjà, c'est une région, tu sais, séparée des autres régions, de Québec, de Montréal. J'ai, après ça, travaillé de nombreuses années à Sept-Îles, 16 ans, parce qu'il y a une région qui est séparée et qui a besoin de bien vivre ou de bien survivre. C'est… Loin des grands centres, hein? Oui, c'est Sept-Îles. Et puis, après ça, je me suis revenue ici, dans notre région, où j'ai… où j'aurais édité à Sept-Îles, si, à l'époque, quand j'étais à Sept-Îles, j'écrivais, puis il y avait eu une maison d'édition. J'ai édité mes deux premiers romans à Chicoutimi et quand j'ai appris qu'il y avait, ici, à Rimouski, une maison d'édition qui voulait éditer des gens de la région, puis qui commençait, je me suis dit que, bon, bien, Geneviève, c'est le temps. C'est le temps parce que c'est une région qui t'a donné beaucoup. « C'est à ton tour, maintenant, de faire un pas. » C'est important parce que, de toute manière, si on veut… si on veut se faire connaître, se faire valoir, en tant que région, sur la scène provinciale ou nationale, ben, ça nous prend des gestes comme ça. et c'est sûr que… ben, je trouvais, moi, que c'était plaisant aussi de pouvoir échanger avec mon monde, pouvoir venir rencontrer l'éditeur. On est loin. Rimouski, Jonquière, Sept-Îles, c'est tous des endroits qui sont éloignés. Je veux, veux pas rencontrer nos éditeurs. Si j'éditais à Montréal, ce serait pas facile non plus. Je continue non plus. C'est sûr qu'on est plus favorisés qu'avant avec les moyens de communication qu'on a, mais sentir les gens de proche, puis pouvoir collaborer, puis surtout qu'ici, j'avais l'occasion de collaborer, je laissais quand même une profession où c'était de l'entraide, du travail d'équipe, et tu donnes, ça me prenait quelque chose, ou faire la transition. Puis, les éditions d'avantage, ça a tombé pile. Et votre livre est disponible dans les librairies de la région? Oui, bientôt. Ça s'étend de plus en plus. Au fur et à mesure que la maison d'édition avance, mon livre suit. Vous avez sûrement des projets, Geneviève. Qu'est-ce qui s'en vient, là, à court terme? Ah, là, je suis en pleine production. J'écris la biographie de Roland et Germain Pelletier. Oui, GP. C'est la première fois que j'écris une biographie. C'est la première fois que j'invente pas l'histoire. C'est une expérience complètement différente. Complètement différente. Ça me plaît beaucoup, même si j'ai des contraintes de temps pour produire. Ça me plaît beaucoup parce que j'ai découvert deux personnes que je connaissais absolument pas. Moi, de GP, je connaissais l'épicerie, le magasin, le supermarché sur la deuxième rue à Rimouski, puis peut-être parfois voir une bannière à quelques endroits. Ma tâme, quand on allait à la marina de ma tâme, ma part de ça, rien. Je ne savais rien. Et j'ai découvert deux personnes simples, charmantes, accueillantes. C'est sûr que monsieur a 83 ans, madame a 81 ans. J'avais l'impression d'être avec papa et maman. Et c'était des gens qui se révélaient très bien. Même des fois, j'étais mal, j'étais mal à l'aise. Le soir, quand je revenais, j'avais l'impression de ramener à la maison, de rapporter à la maison plein de l'intimité. Oui, de rentrer dans l'intimité. Oui, oui. Et lorsqu'à un moment donné, une de leurs filles, Josette, qui est en Californie, m'a téléphonée deux ou trois semaines parce que j'avais besoin d'informations. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire, j'ai l'impression d'être ta demi-sœur. C'est évident. Tu comprends que moi, je connais toute l'histoire de la famille. Parfois, peut-être, sûrement lorsque les enfants vont lire le roman. En fait, la biographie, ils vont se rendre compte qu'il y a plein de choses là-dedans qui ne savent pas. Donc, c'est à surveiller, une parution l'année prochaine? Oui, pour le mois de novembre, pour le prochain salon du livre de Rimouski. En même temps, vous savez que c'est un gros événement pour les gens de GP. C'est le cinquiantième anniversaire de GP. Et c'est sûr qu'ils veulent bien que ça corresponde aussi à cet anniversaire-là. C'est comme leur cadeau d'anniversaire. Ce qui est plaisant, c'est que j'écris pour faire plaisir à deux personnes. Pas pour me montrer, pas par dire, bon, ils ne veulent pas que je dise ça, je ne dirai pas. Ce n'est pas vrai, je n'ai aucune restriction. Mais j'écris pour que lorsqu'ils m'ont dit qu'il y avait la consigne, qu'ils voulaient, que ce soit écrit gros puis intéressant. C'est ça qu'ils veulent. Alors, je suis en train d'écrire une biographie qui est intéressante. C'est sûr que ce que moi je fais, c'est que je crée le contexte. C'est pour ça qu'on pourrait appeler un roman biographique ou une biographie romancée. C'est qu'il faut que je crée le contexte, je l'invente le contexte. C'est un peu comme ce que des fois on reprochait à l'histoire de la vigueur, la vraie histoire. C'est sûr que l'auteur dit, bon, écoutez, moi, les bouts que je n'avais pas, je les ai inventés. Alors moi aussi, je suis obligée d'inventer des contextes. Mais il reste que le fond et l'autre. C'est sûr que ça va être très intéressant. Bien, merci beaucoup Geneviève Desbiens. On va surveiller très attentivement la sortie de ce livre en novembre 2008. Et puis, bon, bien, je vous souhaite longue carrière d'écrivaine. Je pense que c'est bien parti. Oui, oui, ça va bien. Là, j'ai le salon du livre de Sept-Îles la semaine prochaine. Puis après ça, peut-être Trois-Rivières. Alors, il y a la promotion, il y a l'écriture. Puis encore, peut-être quoi, une bonne dizaine d'idées de romans qui sont déjà fixées. Il faut du temps. Je ne suis pas inquiète. Merci beaucoup. Merci à vous.